Ce traité d'astronomie qui va constituer durant des siècles un ouvrage de référence tant dans le monde arabe que dans le monde occidental a été écrit par un éminent astronome, El-Soufie, vers 965 pour le sultan Bouilly de Hadou d'Eddaoula. Selon ce savant, la Terre est conçue comme une sphère au centre du cosmos autour duquel tourne cette planète le Soleil, la Lune, Jupiter, Mars, Mercure, Saturne et Vénus. Une huitième planète est constituée de ce qu'on appelle les étoiles fixes, parce que pour l'observateur, quel que soit l'endroit où il se place dans le cosmos, la distance entre les étoiles est toujours la même. El-Soufie décrit dans ce traité 48 constellations, 21 se trouvent dans l'hémisphère nord, 15 dans l'hémisphère sud et s'y ajoutent les 12 signes du Zodiac. Chaque constellation est composée d'un groupe d'étoiles qui forment une figure humaine ou animale. Dans les signes du Zodiac, les gémeaux sont toujours représentés par deux jeunes gens, nus et de sexe indéterminé. Le signe du scorpion est représenté ici de manière très réaliste. Dans l'hémisphère nord, on peut voir la constellation de Céphée, le roi barbare à l'étrange chapeau. Chaque constellation est toujours représentée en double, ce qui correspond à ce que l'observateur observe sur le globe terrestre et ce qu'il observe lorsqu'il regarde le ciel. Une autre constellation de l'hémisphère nord, celle du dragon, est une figure importante du bestiaire fantastique. Le signe du lion. Le signe de la Vierge. Les représentations sont directement tirées de modèles grecs auxquels on a ajouté des détails de l'époque et du lieu où a été copié le manuscrit. Par exemple, les costumes des différents personnages, des différentes constellations, sont directement les costumes de l'époque Seljouki, donc d'où date le manuscrit. Sous-titrage ST' 501